Si tu me connais, je te donne toujours des astuces simples mais importantes par rapport à la crypto. Et pendant les 10 prochains jours, je vais donner 10 sites pour apprendre, connaître et investir dans la crypto. Parce que c'est vrai, il y en a plein qui sont en galère, ils ne savent pas où chercher, ils ne savent pas où apprendre. J'ai fait tout le sale boulot pour toi et je t'ai fait une super compilation, une compilation de l'espace des 10 sites où tu vas pouvoir tout apprendre. Alors je te conseille de t'abonner parce que l'objectif au bout de ces 10 jours, c'est que s'il y a un mec qui dit crypto, toi dans ta tête, c'est Pulsara, dans ta tête, c'est Einstein qui te sert la main. Et le premier site, mais tu vas te foutre de ma gueule quand je vais te dire ce que c'est parce que... Twitter. Et je ne te parle pas d'apprendre avec ton contenu habituel de Mia Khalifa, Mia Malkova ou Mia Macarena. Là, je te parle d'apprendre avec des vrais gars, des mecs qui sont dans la tranchée de la blockchain. Et je ne te laisse pas sur la béquille parce que je sais qu'il y en a qui se posent la question. Mais où est-ce que je vais pouvoir trouver toutes ces informations sur la crypto ? Bah c'est très simple et je vais donner 6 ou 7 hashtags importants pour que tu puisses rentrer dans l'univers. Alors les premiers, bien sûr, les deux plus importants, Ethereum et Bitcoin. C'est là où tu vas pouvoir avoir un peu top level de tout ce qui se passe. Un autre très important, c'est celui-là, crypto. Et maintenant, ceux qui sont un peu moins connus mais qui rentrent quand même pas mal dans la communauté. NFT community, NFTs. Ça, c'est les mecs qui font les petites baleines que je t'ai parlé hier. Le hashtag NFT tout court, il est pas mal aussi. Tu vas pouvoir voir ce jeune homme qui t'explique ce que c'est un NFT. Ça, c'est pas mal. Le hashtag Yield Farming, celui-là va pouvoir t'expliquer un petit peu comment gagner des intérêts sur ta crypto en donnant de la liquidité à quelques poules. En gros, tu donnes de la liquidité à des gens qui vont s'en servir à prêter cette liquidité à d'autres gens et te donnent des intérêts pour ça. C'est un peu comme ça que fonctionne ton compte épargne de toute façon. Ensuite, dès que t'as un projet que tu aimes bien, tu peux regarder exactement ce hashtag parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont parlé du SwissBorg. Tu peux aller voir ce que c'est. Ou encore, si t'as un shitcoin avec lequel tu veux avoir un petit peu plus d'affinité comme le Luna, tu vas voir directement sur ça. Ok, ça, c'était le premier des 10 sites qui vont te permettre d'apprendre, connaître et investir sur la crypto. La suite demain.